L'Atelier, hebdomadaire du travail français, est un journal soutenu par les nazis dont le tirage a varié entre 30 000 et 20 000 exemplaires de 1940 à la Libération. Ses directeurs et sa rédaction sont issus d'une gauche anticommuniste et pacifiste, ce qui peut surprendre aujourd'hui et témoigne de la complexité d'une époque. Ce journal collaborationniste manifeste de la sympathie pour l'idéologie nationale socialiste et croit en la victoire finale allemande. La politique hitlérienne est à la mesure du continent et les intérêts de l'Allemagne ne sont plus dissociés de ceux de l'Europe. Aveugle qui ne voit pas les chances de la France dans ses horizons chaque jour plus assurés. L'un de ses directeurs, Gabriel Lafeuille, quitte la SFIU en 1932 pour adhérer au néo-socialisme. Député, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Il soutient et adhère au parti fasciste français du Rassemblement National Populaire. Après la libération, il est condamné à 5 ans d'indignité nationale. L'atelier vise un public aussi bien féminin que masculin. Mode, sport et loisirs peuvent être de bons points d'accroche. Une fois le lecteur absonné, son œil ne peut que glisser vers l'article de propagande. La rédaction tente ainsi d'orienter l'intérêt et la pensée du public. Cet hebdomadaire collaborationniste, émanant d'anciens syndicalistes de la CGT d'avant-guerre, veut séduire le monde ouvrier. Il met en avant une France puissante par son industrie et la politique du maréchal Pétain qui a créé une charte du travail. Le monde des campagnes n'est pas oublié. Les ouvriers agricoles et les petits paysans sont aussi une cible de cette propagande. Capter l'intérêt du lecteur nécessite d'avoir recours à l'humour. Dessins et plaisanteries sont donc mis à contribution. A côté de cette scénette, de la propagande. Dans cette bataille que Hitler, après la guerre, aura à livrer, il faut que la France soit à ses côtés. Et c'est pour elle la seule façon de sauvegarder l'avenir. Paris, Vichy et ailleurs. La France est éclatée par l'occupant allemand et malgré cela, ce journal est une nouvelle fois le porte-parole de Hitler. Le Führer est présenté en homme de paix et les anglo-saxons en de dangereux vat-en-guerre. C'est ailleurs, c'est aussi les colonies françaises. Un peu de baume au cœur pour redresser l'orgueil national. L'atelier roule pour le parti fasciste français du Rassemblement National Populaire. D.A. et Hitler. Même combat. Pour ne pas être considéré que comme un simple journal de propagande, la rédaction de l'atelier termine sur une note légère. Une page entière dédiée au spectacle et à la légèreté. Malgré cela, ce journal n'a jamais connu le succès. Pour la population, il n'était qu'un journal pro-nazi. Merci. Merci.